Une personne qui aime s'investir pour les autres, elle s'appelle Christelle Burette. Elle est depuis une vingtaine d'années directrice d'IDVET, association, puis entreprise de recyclage de vêtements. Un chantier d'insertion aussi, par lequel sont passés des adultes pour reprendre pied dans le monde du travail. Un véritable engagement. Myriam Libère et Jérôme Beg nous dressent le portrait de Christelle Burette. Alice, Alice, juste ça, là c'est pas possible. Dans la matière, là, parce que vous avez, du coup, vous avez fait des trous. Voyez, ça c'est pas possible. Il faut que vous mettiez votre étiquette dans une couture. Christelle Burette connaît chacune des personnes qui travaillent dans sa structure. Elle connaît leur prénom, bien sûr, mais aussi leur histoire et leurs difficultés. Une connaissance de l'autre essentielle pour constituer un parcours d'insertion personnalisé. Voilà bientôt 20 ans que Christelle gère cette petite entreprise avec professionnalisme et humanité. C'est la première fois que vous êtes au TRI, là, cette semaine ? Deuxième fois. C'est la deuxième fois. Deuxième fois. D'accord. Et il en faut de la compassion et de la sensibilité pour s'intéresser aux difficultés des autres, pour redonner confiance à ceux qui ont perdu courage. Le but, c'est effectivement de travailler avec elles sur leur parcours individuel. Donc oui, on essaye d'être au plus proche de ce qu'elles ont besoin et de ce qu'elles souhaitent mettre en place. Idévette est un atelier d'insertion reconnu d'utilité sociale. Depuis 25 ans, la structure hébroétienne collecte et recycle des vêtements d'occasion. Une entreprise vertueuse auxquelles participent des personnes en insertion. Toutes les personnes, en fait, vont changer d'atelier sur des périodes de 4 à 6 semaines de la collecte, au TRI, et puis après, l'étiquetage, le magasin, la caisse, etc. L'objectif, c'est d'acquérir des compétences et de les valider, des compétences professionnelles qui seront transférables sur leur parcours après d'insertion professionnelle. Quand on a proposé à Christelle de s'occuper d'Idévette, la structure n'était pas loin de fermer ses portes. Soit vous reprenez, soit on ferme. La jeune femme s'est lancée dans l'aventure. Depuis, la structure a prospéré. Aujourd'hui, ce sont 300 tonnes de textiles qui sont recyclées ici et une soixantaine de personnes par an qui se voient proposer un contrat d'insertion. On a vu les modalités, donc bien l'arrivée à l'heure, sa tenue, etc., sa position d'observation. Est-ce qu'elle a pris les chaussures de sécurité qui étaient nécessaires ? On se dit souvent qu'on est une boîte à outils ici et qu'on met plein de choses à disposition pour que les personnes se saisissent de ce dont elles ont besoin pour reconstruire quelque chose. Même si ce n'est pas une sortie en emploi, forcément, elles retrouvent quelque chose dans la structure. C'est une stabilité, c'est un logement, c'est une santé qui est un petit peu stabilisée. Ça va être des choses qui, forcément, vont permettre d'être autre chose que quand elles sont arrivées, en tous les cas. Même en étant dans la boutique, sans être à la caisse, vous avez déjà eu un état d'anxiogène parce que vous avez vu que... Et si vous y étiez, c'était compliqué. Oui. D'accord. Ça se vient, oui, jusqu'au moment où ça commence à se remplir. Bon, il va falloir qu'on y travaille. Ça marche. Plus la personne, elle se sentira bien, plus on travaillera sur sa confiance en elle, sur ce qu'elle est en capacité de produire et de faire, plus le parcours va être positif. Donc, ça fait partie de notre mission. La boutique est la finalité de cette chaîne solidaire. Les bénéfices de la vente seront réinvestis dans l'association. Mais les personnes dans le besoin peuvent bénéficier gratuitement d'un vestiaire. IDVET est une structure associative, mais elle se gère comme une entreprise privée. Christelle est à la fois dans l'accompagnement des personnes en insertion, mais elle est aussi et surtout une chef d'entreprise. Au quotidien, c'est le fonctionnement d'une entreprise, tant sur le plan gestion que ressources humaines, et puis de la production, parce qu'il faut produire pour pouvoir équilibrer les budgets. Donc, tout ça, c'est nécessaire pour que la structure perdure. Et voilà, monsieur. Et pour que l'entreprise soit rentable, il a fallu mettre en place des activités lucratives, repassage pour les particuliers ou travaux de couture. Christelle Burette incarne parfaitement ses parcours professionnels évolutifs. À 17 ans, elle doit arrêter l'école, avec en poche son seul BEP, confection et habillement. Maman à 18 ans, elle enchaîne petit boulot et formation pour finalement devenir assistante administrative dans une entreprise de ressources humaines et devient rapidement conseillère en orientation professionnelle. Je n'avais pas de notion de gestion d'entreprise ni de comptabilité. J'avais juste ce bagage de conseillère en orientation professionnelle. Donc, j'ai fait quelques années, une ou deux années comme ça. J'ai passé un équivalent au bac, puis un DESS politique sociale, tout en étant en emploi, pour avoir ces compétences qui me manquaient pour gérer cette structure. Est-ce que votre structure est un exemple de possibilité de s'en sortir ? J'ai envie d'y croire, oui, bien sûr. J'espère en tous les cas que l'on participe à s'en sortir. En tous les cas, c'est ce qui me fait venir le matin. D'une association humanitaire qui vivote, Christelle a fait une entreprise qui fonctionne et progresse. Dans quelques semaines, IDVET va s'installer dans une zone commerciale, à la vue de tous. C'est pas sans impréhension, parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, on passe à l'étape supérieure. Ça veut dire que... Il va falloir produire aussi davantage, mais en même temps, le lieu donne envie, quoi. Il ne faut pas quelque chose de trop large en épaisseur. Pour les personnes en insertion, d'être sur ce lieu-là, déjà, c'est beaucoup plus valorisant que dans les locaux où nous sommes là-bas. On est en plein cœur d'une zone d'activité commerciale, donc ça veut dire aussi qu'elles sont visibles par toutes les structures et les entreprises autour pour effectivement leur prochain emploi. Je trouve que c'est aussi un lieu stratégique pour elles. Pour s'approprier les nouveaux locaux, Christelle a demandé à un artiste hébroïcien de réaliser une fresque à l'image d'IDVET. J'avais envie que dans les nouveaux locaux, il y ait quelque chose de visible qui ressemble à ce qu'est IDVET, c'est-à-dire l'être humain qui est au centre de notre activité et de notre mission, mais aussi la multitude de cultures que l'on reçoit et que l'on accompagne d'année en année. Je trouve que ça représente bien ce qu'est IDVET. Tout de suite, l'édition nationale. A demain, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada